... Quand le Hamas tue, massacre, femme, enfant, vieillard, qu'il le fait sans discernement aucun, ce n'est pas un acte de résistance, c'est du terrorisme. Votre soutien à Israël est indéfectible dans les limites du droit international. Le droit humanitaire doit être respecté. Infliger une punition collective à des populations civiles est insupportable. Chaque vie compte. Nous le disons avec la même fermeté, mais avec une exigence plus grande encore parce qu'elle s'adresse à une démocratie. Au nom de notre humanité commune, du respect du droit international, d'une certaine idée de la justice aussi, la riposte du gouvernement israélien ne saurait se transformer en revanche aveugle. Chaque vie compte. La justice suppose deux états. Tant qu'il n'y aura pas la perspective d'un état palestinien, la perspective pour le peuple palestinien de s'autodéterminer, la réalité, on la sait, c'est que malheureusement il y aura de nouveaux drames. Le 7 octobre, nous avons sans ambiguïté condamné le terrorisme du Hamas qui a ensanglanté le sud d'Israël. Dix jours après, avec la même clarté, nous alertons sur la situation dramatique du peuple palestinien. Chaque vie compte. Et un enfant de Kfar Aza a le même prix, a la même vie, la même valeur qu'un enfant de Gaza. Je pense qu'il faut effectivement obtenir la libération des otages. La parole de la France est une parole qui doit être capable de s'adresser à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens, offrir une perspective de paix. C'est ce que De Gaulle, Mitterrand, Chirac ont maintenu, et c'est ce qu'aujourd'hui nous devons maintenir encore. Ici, c'est l'acte génocidaire, le plus important contre le peuple juif depuis la Shoah et le temps des pogroms. Et les milliers de civils palestiniens morts en raison des représailles israéliennes contre le Hamas sont aussi insupportables. Toute vie sacrifiée est un drame pour l'humanité. Tout crime contre l'humanité mérite une réponse. Nous appelons dans l'immédiat le gouvernement français et l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour un cessez-le-feu à la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !